Des responsables de la nouvelle organisation de coopération de l'Internet mondial de l'énergie déclarent que le groupe reste impliqué dans la construction d'un réseau mondial de l'énergie propre qui relie les réseaux électriques par-delà les frontières. Les usagers seront capables de télécharger et de mettre en ligne sur Internet de l'électricité à n'importe quel moment via le réseau d'énergie fondé mercredi à Beijing. Le réseau mondial de l'énergie vous permet de mettre en ligne l'électricité issue d'éoliennes ou de panneaux solaires. Il permet que quiconque en a besoin télécharge de l'électricité. Vous êtes à présent un consommateur, mais dans le futur, vous pourrez aussi être un fournisseur. La terre est riche en énergie renouvelable et seulement 0,05 % de celle-ci suffirait à satisfaire la demande mondiale en énergie. Mais les zones riches en énergie renouvelable sont habituellement peu dans ces mains peuplées. L'organisation s'efforce de réaliser un réseau intercontinental d'énergie d'ici à 2050. Je pense que l'une des directions clés du développement énergétique est l'interconnexion. L'interconnexion de l'électricité amènera sans aucun doute des réserves plus abondantes et des approvisionnements plus fiables. Après la construction du réseau, l'énergie propre pourrait représenter 80 % de l'usage mondial d'énergie et permettre que la hausse mondiale des températures soit inférieure à 2 degrés Celsius.